Quand je skis au SAUS, il n'y a pas un endroit où je passe où je n'ai pas un souvenir. Dans la même station du SAUS, il y a 3-4 domaines, l'Alpe, la Rente, tout le secteur du bas de la Savonnette, où on va retrouver des pistes, peut-être plus pour les débutants, pour les experts ou les freeriders qui veulent sortir un petit peu des pistes. On a plaisir à skier au SAUS parce que c'est une station qui est variée. Il y a une variété de reliefs, de pistes, d'expositions aussi. C'est vraiment la station dans laquelle tout le monde peut skier, tout le monde peut y trouver sa place. On fait du ski au SAUS depuis plus de 90 ans. Et puis, ce côté authentique, un peu plus village, on est sur un modèle, un modèle un peu original. Cet équilibre entre modernité et le passé. Il y a à la fois la force de ces sommets, des montagnes qui nous entourent, qui forment ce cirque. Et il y a le végétal qui est très présent. Il y a une représentation de tous les éléments qui fait que je crois qu'il y a vraiment de bonnes énergies. On le sent, quoi. Il y a un équilibre entre la modernité des stations de ski d'aujourd'hui. Et puis, l'authenticité de la petite ferme, des petites cabanes, des villages. Elle est très attachante, cette station. Les gens le disent beaucoup. Ils viennent une fois, ils reviennent, ils reviennent toujours. Skier au SAUS, pour moi, c'est skier chez moi. C'est être à la maison, quoi. Il n'y a pas un matin où je n'ai pas envie d'y aller. Il n'y a pas un matin où je n'ai pas envie d'aller faire du ski. Sous-titrage Société Radio-Canada